Bonjour. La situation politique du pays, marquée par les manifestations de l'opposition et du pouvoir, est en vodée dans les journaux parus ce mardi 14 mars 2023. Réoumi Quotidien, évoquant ces manifestations et le procès Mambényan Ousmane Soukou, signale la police en état d'alerte. Cependant, Réoumi renseigne que le préfet de Dakar a finalement autorisé le rassemblement de Yehu Yaskanui prévu ce mardi au terrain à Capès des Parcelles Assainies. Un premier semblant de dégel, sans doute après le mot d'ordre donné par les ténors de l'opposition, appelant leurs militants à sonner la mobilisation avec ou sans autorisation de l'autorité administrative. Mais les enjeux sécuritaires qui maintiennent la police en état d'alerte vont au-delà de ce meeting, indique Réoumi qui argumente à sa page 5 à travers la plume de l'agiment sur Ndiaye. Hassan Samboulou va au-delà des faits sur le radicalisme politique de Yehu Yaskanui à la page 4 de Réoumi, où il dévoile comment Maki pourrait pousser Sonko à changer de stratégie. Mais en entendant tout cela, le préfet lui a lâché du lest pour le meeting de Yehu Yaskanui prévu ce mardi. La manifestation de l'opposition a finalement été autorisée par le préfet qui n'a pas jugé nécessaire de l'interdire, selon Alerte quotidienne. Mais le tamouin prédit un talata de tous les dangers avec le méga-méting de l'opposition et la contre-manifestation prévue par le pouvoir. Et dans ce journal, Obeno Bokuyakar dénonce une tentative de déstabilisation à travers des manifestations de rue, l'en soutien que des jeunes mobilisés par le ministre de la Jeunesse menacent de brûler la maison de Sonko. Ewalf Kotean constate une logique de confrontation se penchant sur les rapports tendus entre pouvoir et opposition. Et c'est ce que Critique appelle acte 1 du Gatsa Gatsa, ce que semble confirmer Libération, qui nous apprend qu'à quelques heures du début des manifestations annoncées par Yehu Yaskanui, le temps monte entre Beno Bokuyakar et Yehu Yaskanui, ce que Vox Populi qualifie d'extrême montée des tensions. Ces trois jours de manifestations décrétées par Yehu Yaskanui et PASTEF placent le Sénégal sur une poudrière avec une opposition et un pouvoir qui se radicalisent. Vox Populi livre aussi la guerre des communiqués entre la paire et PASTEF, informant que le parti présidentiel réitère ses accusations d'appel à l'insurrection contre Sounko et PASTEF contre-accuse, soutenant que les milices du pouvoir sont le seul facteur pouvant déclencher une guerre civile. L'observateur, pour sa part, rapporte la riposte de la majorité au-delà du discours et nous fait entendre le cri de guerre de Pape Malindour et de la jeunesse républicaine. L'Obs nous conduit aussi à Gédouaï pour nous parler de la diop des volontaires et des unités de patrouille avant de nous acheminer sur les parcelles de la peur avec le giga-meeting de Yehu Yaskanui. L'Obs propose ainsi un reportage au terrain à Capès et environ où les riverains et les commerçants sont sous la hantise des débordements. Ce journal livre aussi des révélations sur la réunion de sécurité tenue hier. Et pendant ce temps, Makidans Benobokuya-Kartir sur Yehu qui réplique violemment, rapporte sur sa journal où le leader de Pastef pose quatre questions au président Makisal, lui demandant s'il est le parrain des milices qui opèrent aux côtés des forces de l'ordre. Est-ce vrai qu'il a nommé EO gradé à la tête de ces milices et que ce EO gradé par ailleurs recommande d'autres unités ? Son fils Amadou Sal aurait-il été aperçu à Grand-Yoff en train de recruter des nervis ? Demande encore Ousmane Sonko. Pastef se met en quatre titres par conséquent. Le quotidien qui évoque aussi les questions de Sonko au président Makisal. Et les échos rapportent en direction du meeting de Yehu à Scannui prévu aujourd'hui. L'inquiétude des parents d'élèves et le branle-bas au niveau des QG des parties de Yehu. Le terrain à Capès est pris d'assaut depuis hier, nous apprend aussi ce journal. Mais Yehu ne sera pas seul dans la rue aujourd'hui puisque le pouvoir aussi y sera, affirme Réoumi Quotidien. Besbi le jour annonce ainsi 72 heures chrono. Dans ce journal, Imam et Oulema appellent au calme et les avocats de Sonko, eux, condamnent la sortie d'Ismaïla Madjurfal. Le maire, Babacar Diop, a lui déniché d'autres scandales dont la gestion de la ville de Thiès nous apprend. L'As, libération, pendant ce temps, reparle de la disparition présumée de véhicules à la mairie de Kermasar Nord et dévoile ce que révèle l'enquête des gendarmes. Et ce journal raconte en détail à sa page 3 ce que l'actuel et l'ancien maire ont dit aux enquêteurs. Pendant que dans 24 heures, Bougane torpille Monsoufaye. Dans un grand place aussi, nous retrouvons Bougane qui vilipende et interpelle Monsoufaye et l'invitant à apprendre à dire la vérité et à brandir les preuves de ses balivernes. L'info, pour sa part, livre le diagnostic du professeur Mounirouniaï sur la situation de l'économie sénégalaise et ses perspectives. Et Réoumi Quotidion, livrant les résultats des élections de représentativité dans l'éducation, nous apprend que seuls sept syndicats ont désormais voix au chapitre. Et parmi ces syndicats, celui de Damboc, qui entre dans la cour des grands, conclut le Quotidion. Et c'est le moment choisi par les usagers touchés au portefeuille par la hausse généralisée des prix du transport pour accuser l'État et l'aftu d'en Réoumi Quotidion. Et Sud Quotidion estime que l'État rend les armes face à l'échec de la baisse des prix des denrées et la hausse unilatérale des tickets de transport. L'État, impuissant, s'interroge par conséquent enquête qui évoque aussi la vie chère. Et l'observateur raconte la vie brisée des personnes victimes d'amputations, livrant des confidences terribles à sa page 8. À la page 7 de Réoumi Quotidion, l'on nous apprend que Macky Salle offre une prime spéciale de 10 millions à chaque lionceau suite à la victoire finale à la Cannes-Uvent. Macky honore les lions, titre par conséquent l'indépendant Estade déduit des 10 sacs continentaux en 10 ans du Sénégal que la culture de la gagne est en marche au foot. En lutte, Réoumi Quotidion nous apprend que le CNG autorise à nouveau les face-à-face mais fixe des conditions. Terminons dans Sounoulambou, Ipongari tire sur Recreuc, déclarant, je cite, Fin de citation, fin aussi de ce tour des journaux. Très bonne lecture, excellente journée à tous.